L'École du Saint-Esprit Nous allons partager comme d'habitude, comme toujours, la parole de Dieu car la parole de Dieu nous aide à avancer dans notre vie chrétienne et aujourd'hui nous allons parler de comment devenir un vase d'honneur de notre programme Mais d'abord je vais expliquer un peu pourquoi l'École du Saint-Esprit Lorsqu'un chrétien, un serviteur de Dieu se retrouve seul, abandonné, isolé Vous comprenez ? Et c'est là que l'Esprit du Maître, le Saint-Esprit, lui-même devient son enseignant C'est là que tu rentres dans ce qu'on appelle l'École du Saint-Esprit La Bible dit ceci Lorsque l'Esprit du Maître, lorsque le Saint-Esprit viendra dans ta vie Il t'enseignera toutes choses Donc quand l'Esprit du Christ, l'Esprit du Dieu, qu'on appelle le Saint-Esprit Vienne habiter en toi C'est là que tu commences à être enseigné par lui-même Et surtout, quand tu commences à être rejeté par les gens de ce monde Et que tu commences à te sentir vraiment abandonné C'est là que ce processus-là commence avec lui-même le Maître Car c'est là qu'on dit que tu es mis à part C'est là que l'Esprit du Maître commence à t'enseigner lui-même C'est pour cela notre programme, l'École du Saint-Esprit C'est juste un programme que nous avons mis pour nous aider, pour aider les chrétiens Pour faire comprendre aux enfants de Dieu Que dans tout ce que tu traverses Que lorsque tu te trouves seul, dans tout ce que tu traverses, Dieu est avec toi Peu importe ce qui t'arrive Tu dois savoir que tu n'es pas seul Tu dois savoir que Dieu est avec toi Donc dans la solitude Quand tu vois que moi qui ai rejeté Faut pas pleurer Faut pas te lamenter Tu dois toujours te confier à l'Esprit du Maître Vous comprenez ? Donc la Bible dit Même lorsque tu te trouves dans la vallée de l'ombre de la mort Même lorsque tu te trouves dans des grands problèmes Dieu est toujours là avec toi Faut jamais abandonner Croise toujours à sa parole Attache-toi toujours à sa parole Car il est Dieu L'Esprit Saint c'est Dieu lui-même Le Saint c'est l'Esprit du Maître C'est l'Esprit de notre Maître Seigneur Jésus-Christ C'est l'Esprit de Dieu Vous comprenez mes amis ? Donc en tant que chrétien nous devons savoir que tous les jours S'il y aura des obstacles Tous les jours s'il y aura des problèmes Car c'est ça qui nous aide à avancer C'est ça qui nous aide à aller de l'avant Dans une dimension à une autre Dans la vie chrétienne Car les problèmes, les obstacles, les attaques Nous aident à avancer dans notre communion avec le Maître Car c'est ça qui nous aide à avancer dans la vie chrétienne Car la vie chrétienne c'est d'abord la spiritualité L'Église c'est ça qu'on appelle le corps de Christ Et ce corps de Christ c'est nous Qui formons ce corps qu'on appelle l'Église Vous comprenez ? L'Église ce n'est pas le bâtiment L'Église c'est toi et moi mon frère ma sœur L'Église c'est nous C'est nous Le corps de Christ Lui-même Jésus est la tête De ce qu'on appelle l'Église Qu'on appelle le corps de Christ Parce que l'Église c'est nous Et l'Esprit c'est lui qui conduit l'Église C'est lui qui nous conduit vers le Maître Vers le Père Vous comprenez ? Donc quand tu es abandonné Quand tu vois qu'il y a des problèmes Quand tu vois qu'il y a des attaques de gauche à droite C'est ça la vie chrétienne Donc c'est que tu avances Donc si tu vois que dans ta vie il n'y a pas d'attaques Il n'y a pas de combat C'est que tu n'as pas encore commencé vraiment la vie chrétienne comme il faut C'est que tu n'es pas encore vraiment engagé sérieusement dans la vie chrétienne Car la vie chrétienne c'est d'abord la spiritualité Vous comprenez ? Donc l'invredi est d'abord spirituel C'est comme je dis l'Église Le Jésus-Christ est spirituel Donc ça demande une communion personnelle avec le Maître Et cette communion là c'est toi qui vas la chercher par la vie de prière Par les jeunes, les programmes de jeunes personnels Et dans tout ça tu auras des attaques de l'ennemi Car l'ennemi cherche toujours à te repousser Que tu sois loin de Dieu Que tu sois éloigné de la vie de prière Que tu sois loin de Christ Car il sait que non quand tu avances Et lui il ne fait rien contre ta vie C'est pour ça que tu dois toujours t'attacher avec le Maître Alors c'est pour ça que nous devons savoir que non Ceux qui avancent dans cette vie Des personnes qui ont déjà compris ce système Qui doivent avancer Qui doivent se détacher de toutes les choses vives de ce monde Qui doivent se détacher de tous les systèmes De ce monde qui ne glorifient pas Dieu Ce genre de personnes qui avancent dans la vie chrétienne Ceux qui ont déjà compris Ce sont des personnes que nous considérons aujourd'hui Que beaucoup considèrent aujourd'hui comme des magiciens Pourquoi les magiciens semblent parce qu'ils ont compris Que la vie chrétienne c'est la spiritualité d'abord La vie chrétienne ce n'est pas simplement aller le dimanche dans les églises Ce n'est pas simplement aller tous les jours dans les églises Pour faire enrichir une personne Non La vie chrétienne c'est la communion avec le Maître L'église c'est nous qui formons cette église De Jésus Christ Qu'on appelle le corps de Christ Alors cette église C'est nous Qui la bâtissons Car nous sommes des pierres vivantes Nous sommes là pour nous édifier les uns aux autres Et quand nous nous édifions C'est là que l'église est à très bâtie Est à très construite Vous comprenez ? Jusqu'à la venue du Maître C'est lui qui viendra chercher son église Quand il verra que l'église est arrivée à un niveau Qu'il faut Nous devons arriver Nous devons atteindre un niveau Où qu'il lui-même veut que nous puissions atteindre Avant qu'il puisse revenir dans ce monde Pour prendre son église Vous comprenez ? C'est pour cela que la Bible dit que nous les saints C'est pour cela qu'ils puissent être une église Sans tâches ni rides Alors c'est quoi des tâches et des rides ? C'est les problèmes de ce monde Qui nous attachent encore à nos corps Les systèmes de ce monde Qui nous attachent encore à nos pensées Nous devons nous détacher de tout ce système-là Afin que nous puissions devenir pures, sains Pour le Maître Nous devons puissions devenir vraiment Vraiment dans l'intimité avec lui Vous comprenez ? Et quand tu avances Dans cette communion avec le Maître Tu verras que Dieu va commencer à opérer des miracles Au travers de tes mains Vous comprenez ? Car la Bible dit Que Dieu opère des miracles au travers des mains de ses serviteurs Par les mains des apôtres Dieu opère des miracles Vous comprenez ? Alors Ces serviteurs sont ceux qui ont consacré leur vie à les servir Donc tu dois consacrer ta vie à servir Dieu Être chrétien ne signifie pas seulement aller dans les églises tous les dimanches Mais tu dois servir Dieu Comment le servir ? C'est par annoncer sa parole C'est par ton comportement Communiquer la vie chrétienne aux autres Communiquer la pensée de Christ aux autres Dans ton entourage, dans ta famille Dans ton travail C'est ça servir Dieu Tu dois transporter la bonne nouvelle Tu dois amener la bonne nouvelle Dans des familles qui ne connaissent pas encore Christ Tu dois annoncer la bonne nouvelle Part où tu te trouves Dans ton entourage Tu dois communiquer la pensée de Christ Vous comprenez ? Alors C'est les personnes qui ont consacré leur vie A les servir A servir Dieu Ce sont les personnes qui ont compris La vie chrétienne Ce sont les personnes aussi Où Jésus-Christ dira que non C'est un bon et un fidèle serviteur Sois trouvé bon Devant le maître Sois trouvé fidèle devant le maître Fais sa volonté Glorifie son sénant Nous devons savoir que Jésus-Christ lui-même Attaqué homme Il devait passer par les obstacles Il devait passer par les problèmes La Bible dit qu'il a été tenté par les diables Et dans le livre de Luc chapitre 4 verset 13 La Bible nous dit ceci Après l'avoir tenté de toutes ses manières Le diable s'éloigna de lui Après que le diable a tenté Christ de toutes ses manières Il s'éloigna de lui Donc pour cela Si notre maître a été tenté Donc nous aussi Ses adeptes Nous aussi Ses disciples Nous devons nous préparer Tous les jours Dans nos vies de tous les jours A surmonter Ou afin que les tentations Afin que tous les problèmes Sur les obstacles Qui se présentent devant nous Nous devons toujours nous armer Nous armer Attaquer des bons soldats Nous devons toujours avoir la pensée Des soldats de Jésus-Christ Que nous sommes dans ce monde Pour lui Et non pour nous Si tu es devenu chrétien Tu dois savoir que non Ta vie ne t'appartient plus Tu es devenu son ouvrage Sœur Tu es devenu le temple De son esprit C'est pour cela que nous fonctionnons Dans cette école du Saint-Esprit L'école où lui-même Est en train de former L'église Où lui-même est en train De conduire l'église Par des choses Qui se passent Tout autour de nous De nos vies Vous comprenez C'est pour cela la vie chrétienne Bien aimé La vie chrétienne Pour moi C'est comme Quelqu'un qui se trouve Au devant d'un immeuble De plusieurs étages Donc pour moi La vie chrétienne Je le vois comme Quelqu'un qui se trouve Devant un immeuble De plusieurs étages Qu'est-ce que je veux dire par là Dieu Il est créateur de l'univers Dieu est créateur de toutes choses Nous devons savoir Que Dieu opère avec nous Dans les niveaux Où nous pouvons nous trouver Là où toi tu veux te limiter C'est là où Dieu se limitera Aussi avec toi Donc Dieu est avec toi Partout où tu te trouves Dans tous les niveaux Où tu te trouves Dieu est avec toi Sors Quand tu rentres dans un immeuble Dans le rez-de-chaussée Si tu veux monter Soit dans le quinzième niveau Donc tu dois commencer par Passer par Première, deuxième, troisième Quatrième niveau Ainsi de suite Pour arriver au quinzième niveau Et c'est comme ça dans le domaine spirituel aussi Quand tu viens en Christ Comme on dit comme nouveau-né Quelqu'un qui vient de naître de nouveau Un bébé spirituel Tu seras la bienvenue Ou le bienvenue Tu verras que toute chose Tu demanderas au père Il te sera donné Parce que le père dit Demandez ce que vous voulez Et ça vous sera donné Il vous sera donné Parce que tu es encore Un bébé spirituel Parce que tu te trouves encore Au rez-de-chaussée Mais quand tu commences à monter Dans le premier niveau Dans le deuxième niveau Dieu est toujours là avec toi Et tu dois commencer soit Il doit commencer à fonctionner avec toi Dans un autre niveau aussi Donc c'est fini le bébé spirituel C'est fini le demander Et il vous sera donné Donc tu dois travailler Vous comprenez Pour recevoir quelque chose Auprès de Dieu Et ainsi de suite Tu vas commencer à monter Il y a des niveaux Où Dieu aussi Va commencer à frapper Car il châtie ses enfants Qu'il aime Vous comprenez Donc il faut que tu sois Châtié par Dieu Quand tu fais les erreurs Donc tu seras châtié Dieu doit te frapper Tu seras corrigé Que ça tu ne peux plus faire ça Il faut arrêter avec ça Tu verras que non tu veux faire quelque chose Ça ne fonctionne pas Tu penses que non C'est l'ennemi Mais ce n'est pas l'ennemi C'est Dieu lui-même Parce que tu es devenu son enfant Et il ne veut plus que tu touches A des choses Impires Vous comprenez Tu montes Et les attaques aussi montent Et ton relation aussi avec Dieu Ça change toujours Alors pour monter C'est toi qui vas monter Par ta vie de prière Par ton intimité avec le maître Par ta communion avec lui Les jeûnes et les prières Les programmes personnels Ça ce n'est pas des programmes D'une église quelconque dans ce monde Car la vie chrétienne C'est toi mon frère C'est moi C'est toi ma sœur Tu dois bénir Dieu Tu dois glorifier Dieu Qu'il a fait que tu puisses Nous suivre Que tu puisses Soit rentrer en communion En contact avec nous Pour essayer de comprendre ces choses Car si tu restes Simplement à aller Tout le dimanche dans les églises C'est bien A tant que les chrétiens Devent toujours aller dans les églises Pour écouter les messages Et prier ensemble Avant d'autres personnes Mais la vie chrétienne C'est une pratique seule Car tu auras des attaques Selles Les passagers Ce n'est pas la victoire Tu affronteras tes problèmes Selles Et c'est là Que notre vie chrétienne Doit être démontrée Si tu es réellement chrétien Ou non De la même manière Que les diables Avent demandé à Jésus-Christ Si tu es le fils de Dieu Fais ceci Fais cela Si tu es le fils de Dieu Demandez à cette pierre Le devenir de pain Vous comprenez C'est de la même manière aussi Que non Tu seras tenté tous les jours Si tu es chrétien C'est le diable C'est pour cela Tu vois qu'il y a des choses Des fois soit Quand tu fais Après tu regrettes Pourquoi ? Parce que tu ne peux plus faire ça A tant que chrétien Donc le diable te tente Et tu tombes dans la tentation On devra résister L'amour dit Si nous résistons au diable Il fuira loin de nous Résister au diable Il fuira loin de toi De la même manière Que non le diable Après avoir tenté Jésus-Christ De plusieurs manières Il se retirera lui-même Et c'est comme ça Que non le diable Il se retirera de ta vie Quand il te tentera A plusieurs manières Il verra que non Tu ne tombes pas Dans cette tentation Il se retirera lui-même Mais sache-le Que quand il va se retirer Il viendra encore un autre jour Car c'est comme ça La vie chrétienne Et nous devons toujours Rester fermes Et inébranlables Afin que nous puissions Toujours continuer Dans notre vie chrétienne Pour la gloire des liens Vous comprenez ? Donc Comme je dis C'est comme si nous sommes Dans un immeuble Nous devons monter Et à chaque fois Que nous montons Dieu aussi change Ses facettes avec nous Nous verrons Dieu aussi Dans une autre dimension Et il tratera aussi Avec nous Dans une autre dimension C'est là que nous comprenons Que nos vies chrétiennes Commencent à changer C'est là que l'homme Commence à avoir Soin de vision C'est là que nous La personne Commence à recevoir Des paroles Vraiment audibles Tu commences à écouter La voix des liées C'est quand tu commences A monter Dans une autre dimension Vous comprenez ? Donc Même un bébé Naturel A ce monde Quand il vient au monde Quand une femme Accouche Un bébé L'enfant Petit à petit Commence à grandir De jour au lendemain Un jour Il va marcher Et après Il va commencer à parler C'est comme ça La vie chrétienne Nous ne pouvons pas Rester tout le temps Des bébés spirituels Que tu vas à l'église Tu vas chanter Tu sais que nous Il y aura la prédication Et après tu vas donner Le front Ce n'est pas ça La vie chrétienne La vie chrétienne C'est la communion Avec les maîtres C'est l'intimité Avec les pères Vous comprenez ? Jésus-Christ Un jour Avait dit à ses disciples Jusqu'à quand Serai-je encore Avec vous ? Parce qu'il y avait Un homme Qui avait apporté Son enfant Auprès de ses disciples Car l'enfant Était malade Et les disciples De Jésus-Christ Devaient prier Pour cet enfant Ils n'ont pas pu Guérir l'enfant Et quand Jésus-Christ A prié pour l'enfant A guérir l'enfant Il a tourné Maintenant vers ses disciples Et il dit Jusqu'à quand Serai-je encore avec vous ? Simplement parce que Jésus-Christ Voulait voir ses disciples Grandir Il voulait que les disciples Puissent devenir comme lui Vous comprenez ? Car un vrai disciple Cherche toujours A devenir comme son maître Et nous aujourd'hui Nous sommes aussi Les disciples de Jésus-Christ De la même manière Que Pierre, Jacques et Jean Était des disciples De Jésus-Christ Paul était des disciples De Jésus-Christ Nous aussi aujourd'hui Nous sommes des disciples De Jésus-Christ Toi mon frère Toi ma sœur Tu es des disciples De Jésus-Christ Tu dois chercher A devenir comme ton maître Et notre maître C'est Jésus-Christ Vous comprenez ? Un disciple De la même manière De être comme son maître Et c'est là Que nous édifions Les uns aux autres Et nous faisons De sorte que L'église avance Alors J'avais dit Que nous allons parler De comment devenir Un vase d'honneur Premier point Pour devenir Un vase d'honneur Je vais juste Tirer quelques points Pour ne pas Rester longtemps Avec vous Premier point Tu dois consacrer ta vie Alors la consécration Ce n'est pas L'effet d'aller Se mettre à genoux Devant une personne Qui va te oindre L'huile Et prier pour toi Ça c'est l'ordination Ce n'est pas la consécration Sain La consécration Tu dois consacrer ta vie Tu dois donner ta vie A Dieu Pour le servir Alors lorsque Tu consacres ta vie A Dieu Automatiquement Tu vas fonctionner Sous les manteaux Prophétiques Donc Quand tu es venu Et avec lui Avec le maître La Bible dit C'est lui qui s'attache Avec le maître Et avec lui Un seul esprit Alors quand tu deviens Un seul esprit Avec lui même Le maître Tu dois commencer A parler comme lui Tu dois commencer A faire des choses Comme lui Car c'est son esprit Qui fera Toutes choses Par toi Donc tu dois consacrer Ta vie Si tu ne consacres Pas ta vie A Christ A Dieu Disons Tu ne pourras rien faire Deuxième point Tu dois chercher Dans une autre dimension Dans une autre dimension Dans une autre dimension La bouche La bouche d'un chrétien Doit être consacrée Pour la gloire De Dieu Il y a beaucoup De gens Dans ce monde Qui devaient être Utiles Pour l'œuvre de Dieu Mais à cause De la mauvaise Utilisation De leur langue A cause De mauvaises paroles Qui sortent De leur bouche Ils sont devenus Inutiles Jacques dit ceci Dans le livre De Jacques Chapitre 3 Verset 2 Que nous Bronchons tous De plusieurs manières Mais celui Qui ne branche Pas en parole Celui Qui ne commet Pas de Faute En parole Celui Qui veille Sur sa bouche Veillera aussi Sur son corps Vous comprenez Nous pouvons Tous commettre Des erreurs Mais si nous Pouvons Veiller A ce qui sort De nos bouches Nous arriverons A continuer Toutes nos vies Vous comprenez Donc la bouche D'un homme La bouche D'un chrétien Doit proclamer Des oracles Pour Dieu Doit proclamer Des choses Pour la gloire De Dieu Donc tu ne peux pas Montrer Dans une autre dimension Si tu n'as pas Encore mis Sous tes pieds Des problèmes Des niveaux Où tu te trouves Comme j'avais dit Si tu es dans le rez-de-chaussée Pour monter au premier niveau Tu dois terminer Avec ce qui se passe Au rez-de-chaussée Cela veut dire quoi Si tu n'arrivais pas encore A contrôler ta bouche Tu dois d'abord Contrôler ta bouche Avant que tu puisses Montrer dans une autre dimension Quand tu arriveras dans une autre dimension Tu verras ce que les autres Disciplines Que tu dois arrêter avec ça Tu dois éviter de faire ça Et tu montres d'accord Ainsi de suite Jusqu'à ce que tu verras vraiment Que non tu es devenu comme lui Car la Bible dit Tel il est Tel nous sommes Donc nous devons devenir Comme notre maître Que Dieu vous bénisse Continuez toujours A souffrir notre programme L'école du Saint-Esprit Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada